Mesdames et messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo, un conseil et astuce pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adhabi et je suis le promoteur. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est Only Office, meilleure alternative pour Word, Excel et PowerPoint. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous amener en ligne et nous allons télécharger le logiciel appelé Only Office et nous allons l'installer sur notre ordinateur de bureau. Sûrement que vous vous demandez déjà qu'est-ce que le logiciel Only Office peut faire pour vous. Au fait, le logiciel Only Office est un logiciel libre qui vous permet de faire des présentations, des traitements, des tests ainsi que de faire travailler avec vos feuilles de calcul. Alors si vous utilisez déjà Microsoft 365 ou bien vous avez une fois utilisé Word, Excel, PowerPoint installé sur votre ordinateur de bureau, Au fait, Only Office vous permet de faire exactement la même chose et comme c'est un logiciel libre, c'est aussi gratuit. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez installer Only Office sur votre ordinateur de bureau et l'utiliser. Alors avant de me tourner vers mon ordinateur de bureau pour commencer la présentation, je vous propose de suivre un de nos spots publicitaires. Femmes d'affaires, chefs d'entreprise, ONG et associations, responsables religieux, faites découvrir vos activités en ligne en commandant un site web chez Montogo.net à partir de 50 000. Appelez le 90 55 47 117. Me voici à présent devant mon ordinateur de bureau et comme je vous l'ai dit dans notre introduction, aujourd'hui nous partons à la découverte du logiciel Only Office. Alors ce que nous allons faire, je vais ouvrir mon navigateur et nous allons aller sur le site web de Only Office et nous allons télécharger l'application et l'installer sur notre ordinateur de bureau et ensuite je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser. Alors pour commencer, je vais ouvrir mon navigateur pour le but de notre vidéo aujourd'hui, je vais utiliser le navigateur appelé Google Chrome, le voici et maintenant dans la barre d'adresse, je vais saisir OnlyOffice.com et je valide. Ok, nous voici sur l'interface de Only Office. Permettez-moi de mettre ceci en français pour que vous puissiez mieux me suivre. Alors Only Office est une alternative de Microsoft Office. Avec le logiciel Only Office, vous pouvez créer des documents comme un Word, comme un Excel, comme un PowerPoint. En fait, il fait exactement la même chose. Mais la différence c'est que Only Office est un logiciel libre et vous pouvez le télécharger et l'utiliser gratuitement. Tandis que Microsoft Office, comme Word, Excel, PowerPoint, ce sont des logiciels payants. Alors c'est une entreprise qui les a créés pour le but de les commercialiser. Ok, alors si vous avez les moyens, vous pouvez utiliser Microsoft Office. Mais si vous n'avez pas les moyens, alors vous pouvez passer aux solutions libres comme Only Office. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez télécharger Only Office, l'installer sur votre ordinateur de bureau et l'utiliser comme n'importe quel logiciel de traitement, de test ou de présentation. Ok, alors pour télécharger Only Office, une fois que vous êtes sur la plateforme, vous allez aller sur fonctionnalités et vous allez chercher pour le bureau, celui-ci. Ok, alors nous allons télécharger la suite bureautique gratuite pour éditer nos documents hors connexion. Vous voyez, l'un des avantages aussi de Only Office, c'est que quand vous arrivez à télécharger ça la première fois et vous installez ça sur votre ordinateur de bureau, vous n'avez plus besoin d'être connecté pour l'utiliser. Ok, ça fonctionne exactement comme l'ancienne version de Word et autres que vous avez utilisée. Alors vous avez une suite de fonctionnalités bureautiques gratuites. Ok, alors c'est très utile, c'est pourquoi je tiens à faire cette vidéo aujourd'hui. Alors sur cet écran, nous allons choisir la version à télécharger. Alors nous allons cliquer sur télécharger maintenant. Et par rapport à notre ordinateur, nous allons choisir la bonne version ici. Si vous utilisez un ordinateur Windows 11 ou Windows 10 ou encore Windows 8, alors voici la version que vous allez utiliser. Et autre chose, vous pouvez essayer les autres. Ok, il y a plusieurs versions, même jusqu'à un allant sur Windows Vista et Windows XP. Ok, alors même si vous utilisez aussi le système d'exploitation macOS, vous pouvez aussi télécharger ces versions ici, ainsi que les versions Linux. Comme la plupart d'entre nous utilisent le système d'exploitation Windows, Alors nous allons continuer avec celui-ci Windows 11 et avec l'extension EXE. Ok, c'est ça le fichier fait de 115 méga octets. Alors ça va prendre une ou deux minutes pour télécharger. Tout dépend de la vitesse de votre connexion internet. Alors à la fin de cette vidéo, pas seulement vous serez à mesure d'utiliser OnlyOffice, vous serez aussi comment vous pouvez télécharger une application en ligne et l'installer sur votre ordinateur de bureau. Le téléchargement est à présent terminé. Permettez-moi d'ouvrir le fichier dans le dossier pour qu'on puisse passer à l'installation. Alors c'est le dossier ici, c'est un desktop error pour OnlyOffice. Alors je vais simplement cliquer là-dessus et nous allons commencer l'installation. Ok, j'ai choisi ma langue. Alors si vous parlez votre langue, vous pouvez venir ici et changer ça. Et ce n'est pas aussi grave parce que vous pouvez changer tous ces paramètres une fois que le logiciel est installé. Alors nous allons continuer avec l'installation de la version française. Ok. Suivant. Ça c'est le contrat. Alors vous pouvez prendre votre temps, lire, comprendre exactement comment vous pouvez utiliser le logiciel. Et si vous êtes d'accord, alors vous appuyez sur je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Et maintenant vous appuyez sur le suivant. Et ça c'est le dossier dans lequel le logiciel sera installé sur votre ordinateur. Alors je vous conseille de laisser tout ceci par défaut. Faites suivant. Et c'est tout. Alors je peux aussi choisir de faire l'icône sur le bureau. Ce n'est pas obligé. Vous pouvez désélectionner si vous souhaitez. Ou le garder. Faites suivant. Et suivant. Installer. Ok. Alors c'est tout. L'application est maintenant téléchargée, installée sur le bureau. Alors si je clique sur terminer, je vais lancer l'application en même temps. Alors c'est ce que nous allons faire. Et je peux fermer ceci maintenant que je n'ai plus besoin du navigateur. Ok. Alors c'est ça. Voici l'interface du logiciel OnlyOffice. Et avec OnlyOffice, vous pouvez créer toutes sortes de documents. Par exemple, si je veux créer un nouveau document. Vous allez voir l'équivalent de Microsoft Word. Alors tout ce que vous avez créé en Word, vous pouvez l'ouvrir ici. Ok. Vous voyez. Alors d'ailleurs, je vais vous montrer un petit exemple. Par exemple, si je retenais dans mes dossiers ici. Vous voyez, j'ai un fichier ici créé avec Microsoft Word. Que j'ai nommé ici, créer vos publications avec Canva. Alors je vais d'abord l'ouvrir en Microsoft Word. Vous allez bien voir le document en Word. Vous voyez. C'est le document créé bien sûr avec Microsoft Word. Et comme vous le voyez, vous voyez les rubriques. Ok. Insérer, dessin, conception, tout, tout, tout. Alors ça c'est un document Word. Ok. Et je vais le fermer. Et je vais maintenant rentrer dans OnlyOffice ici. Et ce que nous allons faire, je peux aussi fermer ceci. Ce que nous allons faire, je vais ouvrir le même fichier. C'est un fichier que j'ai ouvert avec Microsoft Word. Je vais l'ouvrir ici avec OnlyOffice. Et vous verrez qu'il n'y a pratiquement aucune différence entre les deux. Alors je vais ouvrir un fichier local. Et je vais prendre le même fichier. Vous voyez ici, créer vos publications avec Canva. Je clique là-dessus et je vais l'ouvrir. Alors c'est ça, vous voyez, ça paraît exactement comme Microsoft Word. Vous pouvez utiliser ceci pour faire toutes sortes de mises en page. Par exemple, si j'ai ajouté l'inscription là-bas. Ok, je peux changer le titre. Vous voyez. Ok, tout ce que vous allez faire dans Word, vous pouvez le faire ici. Et l'avantage ici, c'est que c'est gratuit. Ok, alors si vous n'avez pas les moyens de vous faire un abonnement Microsoft 365 qui coûte d'ailleurs 80 dollars par an. Si vous n'avez pas les 80 dollars pour le faire, alors moi je vous conseille de penser à OnlyOffice qui fait pratiquement la même chose. Et c'est un logiciel libre. Ok, ceci est mieux que de chercher les logiciels piratés qui sont bourrés de virus et les installer sur votre machine. Alors, pour les pays en voie de développement comme nous ici, c'est très important que nous comprenons les logiciels libres et les adopter. Parce que c'est ça qui va nous donner le champ pour être compétitif avec les autres qui ont déjà les moyens. Ok, alors ça c'est comme ça, vous pouvez ouvrir un document Word à OnlyOffice. Et OnlyOffice une fois encore, c'est gratuit. Et ce sont les mêmes fonctionnalités que vous avez sous Word, à savoir insertion, mise en page, référence, collaboration, tout, 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 tout. Ok, ça c'est gratuit. Alors, si je retournais encore sur l'interface principale, ce que vous allez remarquer ici, c'est que tous les logiciels sont mis ensemble. Vous voyez, avec Microsoft Word, vous les accédez individuellement. Mais avec OnlyOffice, vous pouvez créer un document Word, Excel, PowerPoint directement à partir de la même interface. D'ailleurs, cette manière de présenter est aussi adoptée par Microsoft dans leur version récente de Microsoft 365. Alors, vous voyez que c'est une bonne chose. Même Microsoft a choisi d'adopter ça pour leur nouvelle application. Ok, alors, comme je vous ai montré un document en Word, permettez-moi de retourner dans le dossier que j'ai préparé ici. Et ce que nous allons faire, je vais ouvrir notre document ici en PowerPoint, une présentation en PowerPoint. Et vous allez voir comment la présentation s'affiche avec Microsoft PowerPoint. Et ensuite, je vais ouvrir la même présentation avec OnlyOffice. Et vous allez voir aussi comment ça s'affiche. Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je ne vous apprends pas comment utiliser un logiciel. Je vous dis simplement que si vous cherchiez le logiciel Microsoft Office et vous n'avez pas les moyens de faire un abonnement, alors vous pouvez aussi utiliser OnlyOffice parce que ça fait pratiquement le même boulot. Ok, c'est un logiciel libre. Ok, alors voici notre présentation ouverte dans Microsoft PowerPoint. Et vous pouvez aussi présenter ça comme vous souhaitez. Ok, alors ici, je ferme ceci et je retourne sur OnlyOffice. Et maintenant, je vais ouvrir un fichier local. Et je ouvre ceci et je cherche ma présentation. Voici ça ici, Digital Transformation. Et je ouvre ça ici. Vous allez voir que ça va s'afficher exactement comme si c'était dans Microsoft PowerPoint. Vous voyez ? Et une fois encore, ça, c'est gratuit. Ok, vous pouvez l'utiliser pour créer le fichier ou encore vous pouvez créer le fichier ailleurs. Mais ce logiciel aussi va vous permettre de le lire. Vous voyez ? Alors, vous pouvez... Toutes les fonctionnalités que vous allez utiliser dans Microsoft Word sont disponibles ici. Ok ? Par exemple, si j'ai joué, ok. Alors, ceci, vous voyez, c'est la présentation. Ok ? Quelqu'un va penser que je suis en train de le faire avec Microsoft PowerPoint. Mais moi, je vous dis que non, je suis en train de le faire avec le logiciel libre OnlyOffice. Ok ? Alors, c'est vraiment utile. C'est pourquoi j'ai tenu à faire cette petite vidéo aujourd'hui. Si vous êtes quelque part, vous travaillez hors connexion, vous n'avez pas les moyens pour vous acheter un abonnement de Microsoft 365. Voici le logiciel que vous pouvez essayer. Ok ? Alors, de la même manière, je peux ouvrir un fichier Excel. J'ai créé le fichier en Excel, mais je vais l'ouvrir avec OnlyOffice. Et vous allez voir. Alors, vous voyez, c'est un fichier ici appelé budget. Alors, si je l'ouvre. Ok ? Alors, c'est ça. Voici le budget que j'ai ouvert. Ceci, c'est un modèle Microsoft Excel. Alors, j'ai téléchargé le modèle de Excel. Et je l'ai ouvert facilement avec OnlyOffice. Ok ? Vous voyez ? Et je peux ajouter les pages. Bon. Je peux les... Les anglais. Je peux aussi les supprimer. Alors, si vous avez travaillé avec Microsoft Excel, vous verrez que c'est pratiquement la même chose. Vous pouvez utiliser les fonctions ici, exactement comme vous allez le faire dans Excel. Vous voyez ? Ok ? C'est gratuit. C'est pourquoi je tiens à faire cette vidéo. Prenez votre temps. Revenez. Essayez. Bien sûr, il y a plusieurs autres fonctionnalités ici. Mais comme je vous dis, ce n'est pas de vous montrer comment fonctionne le logiciel. Mais c'est simplement vous dire que le logiciel existe. Alors, venez essayer. Et peut-être à l'avenir, je ferai aussi plus de vidéos pour rentrer en détail. Si vous vous rappelez, entre-temps, j'avais fait une vidéo ici pour vous montrer comment créer un formulaire dynamique en utilisant Word. C'est possible dans Word. Mais je vous dis que c'est plus facile de le faire avec OnlyOffice. Parce qu'OnlyOffice a son propre rubrique pour la création des formulaires. Ok ? Alors, je ne vais pas passer le temps là-dessus. Mais j'aimerais que vous compreniez que vous pouvez venir plus tard. Créer vos formulaires. Ok ? Les fiches d'inscription, tout, tout, tout. Bye bye. Insertion des champs. Insertion de zone de test. Bon. Vous voyez ? Alors, je vous ai fait déjà des vidéos pareilles. Mais je vous dis que vous pouvez utiliser ce logiciel pour mieux le faire. Et c'est gratuit. Ok ? Alors, voici les paramètres. Vous pouvez aussi venir ici et changer ce que vous voulez. Par exemple, la langue de l'interface. Bon. Comme nous, nous avons fait une installation en français. Vous voyez que c'est en français. Mais si vous voulez changer la langue, vous n'êtes pas obligé de réinstaller le logiciel. Il suffit simplement de venir ici et changer la langue. Vous voyez ? C'est très simple. Ok ? Et les thèmes. Ce que nous, nous sommes en train d'utiliser, c'est par défaut le thème clair. Mais vous pouvez aussi changer ça en thème sombre si vous souhaitez. Et vous voyez que ça a changé de thème. Ok ? Tout ça, là, ce sont des fonctionnalités. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Mais si vous êtes curieux, vous pouvez venir essayer. Ok ? C'est aussi possible d'utiliser ça avec le cloud service. C'est-à-dire informatique en ligne. Comment vous pouvez créer un dossier, essayer de l'enregistrer en ligne. Mais le but, pourquoi moi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est simplement pour vous dire que si vous n'avez pas une connexion internet fixe. Et si vous n'avez pas aussi les moyens d'acheter un abonnement en ligne. Alors, vous pouvez continuer à utiliser OnlyOffice hors connexion. Ok ? Mais si vous l'utilisez hors connexion et vous voulez aussi l'utiliser dans le cloud, c'est possible. Vous pouvez lier votre service, votre logiciel avec ce service de cloud ici. Ok ? Mais ce n'est pas obligé. Vous pouvez l'utiliser comme une application de bureau. Simple. Ok ? Mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre présentation aujourd'hui. Et j'espère que la façon dont je vous ai montré comment on peut télécharger et installer le logiciel OnlyOffice sur votre ordinateur de bureau et l'utiliser, vous avez trouvé ceci utile. Au fait, OnlyOffice est une bonne alternative pour Microsoft Office. Si vous avez les moyens et que vous pouvez vous acheter un abonnement à Microsoft Office, faites-le. Mais si vous ne pouvez pas, alors je vous conseille vraiment de considérer OnlyOffice qui est une bonne alternative pour Microsoft 365. Ainsi dit, si cette vidéo vous a plu, je vous demande de la partager avec vos collègues. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous soutenir dans ce projet en contribuant sur notre page Petron. Et si vous êtes au Togo, vous pouvez aussi nous aider avec vos dons sur Timani et Flouz. Vous trouverez les numéros dans la description de cette vidéo. Une fois encore, je vous dis merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501